Tout avait pourtant bien commencé. Une structure métallique monumentale accueille un piano sur sa hauteur. Des lampes de feu allumées par des personnages énigmatiques encadrent ce décor mi-industriel, mi-artistique. Le pianiste joue ses premières notes. Il semble alors serein dans ce voile romantique. Mais l'ambiance commence déjà à se dégrader. Sous ses pieds, ses complices, mi-clounes, mi-démons, enchaînent les gaffes et voient le danger se rapprocher. Une expérience visuelle et sonore appréciée. C'est spectaculaire, c'est tout ce que je peux vous dire, subjugué. Pour moi, c'est la musique que j'ai retenue. Je suis musicien et j'ai retenu la musique. Après, il y a toute la mise en scène qui est un peu apocalyptique. C'est un peu du Mad Max. En même temps, c'est drôle. Limite que c'est du burlesque dans l'apocalypse avec des gaffes sur mesure. Donc ça fait rire tout en ayant cet univers qui nous emmène vraiment loin. Le pianiste poursuit sa mélodie, mais déjà la fragilité s'empare de l'instrument. Le feu ne pardonne rien et impose sa loi. Le public est embarqué dans ce tourbillon d'émotions. Pour nous, c'est très important qu'ils sentent le feu, la chaleur, l'odeur, qu'ils peuvent presque le toucher. Parce qu'au quotidien, pas beaucoup de gens ont contact avec le feu. Ils ont leur chauffage à la maison. C'est bien facile, mais c'est une chaleur un peu différente. On le sait, les histoires d'amour finissent mal en général. Et le pianiste lui-même, dépité, achève son instrument dans un mouvement très théâtral. Le public croyait assister à un récital de piano. C'était en fait un opéra de feu. Merci. 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 Merci.